Musique Le car était donc au courant de ce qui s'était passé à Athènes. Lorsqu'il eut, à l'entrée du labyrinthe, cette rencontre au cours de laquelle il se déclara prêt à partager le même sort que les treize jeunes Athéniens, et Iménès avait eu raison de rétorquer à Andros, c'est parce qu'il sait quelque chose. Depuis que Icar avait appris du timonier que son père avait été condamné sur l'aéropage, il avait décidé de se soumettre à l'épreuve du taureau. Andros trouvait révoltant que ses compagnons émis Icar en quarantaine pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et durant les heures où les sauteurs pouvaient se déplacer librement, il s'efforçait de le rencontrer. Il réussissait toujours à le trouver quelque part. Pourtant, à cette époque-là, Icar errait désemparé, sans jamais savoir où le conduirait ses pas. La plupart du temps, il marchait en silence l'un à côté de l'autre. Un jour cependant, Andros mit fin au tabou en demandant « Alors tu es au courant et c'est pour ça que tu es venu dans l'arène ? » « Oui, c'est pour ça, Andros. » C'était la première fois qu'il s'adressait à Andros en l'appelant par son nom. À son tour, il demanda « Comment est ton père à toi ? » « Je m'entends bien avec lui. » « Bon, et si tu apprenais qu'il a tué son propre neveu ? » « Qu'il a fui pour ne pas te comparaitre devant le tribunal ? » « Qu'il te ment et qu'il continue à vivre comme s'il ne s'était rien passé ? » « Si tu le voyais se laisser couvrir d'honneur et jouer son jeu malhonnête même avec le roi auprès duquel il se cache ? » « Que ferais-tu, Andros ? » « Je ne sais pas, » avoua Andros, ému par la passion qu'il sentait dans chacun de ces mots. « Les juges de l'aéropage ne l'ont-ils pas condamné à mort ? » « C'est lui qu'ils ont jugé coupable, pas toi, » objecta Andros. « Mais moi, je veux subir la sentence qu'ils ont prononcée contre lui, » répondit Icar. « Je ne vois pas d'autre moyen de rejoindre Kalos. » « Tu dois vivre pour lui. » « Comment le pourrais-je ? Il était si différent de moi, » répliqua Icar. « Puis, regardant Andros d'un air préoccupé, » « Est-ce que les autres t'ont fait des ennuis à cause de moi ? » « Pour autant que je sache, ils ne voulaient absolument pas avoir affaire à moi. » « Tout ça, c'est terminé, » affirma Andros. « Depuis quand ? » Andros hésita à répondre, mais il finit par raconter l'incident qui avait tout changé. Imenes avait souvent fait des reproches à Andros. Il lui avait même adressé un avertissement, alors que de leur côté, Aglaïa et trois autres des filles avaient renoncé à se montrer intransigeants à l'égard d'Icar. Quand Imenes vit qu'Andros ne tenait pas compte de ses observations, il alla dire à Thésée que, malgré toutes ses remontrances, Andros s'était lié d'amitié avec le fils de cet assassin de Dédale. Ayant fait venir Andros, Thésée demanda à Imenes de répéter ses accusations. Après cela, ce dernier se trouva bien embarrassé, car Thésée lui posa mot pour mot les questions par lesquelles Andros avait défendu Icar. Thésée dit aux jeunes d'Athènes qu'ils n'étaient pas en droit de se plaindre de leur sort s'ils se comportaient de la même façon que Minos et faisaient payer à un innocent un crime dont ce dernier souffrait déjà plus que celui qu'il l'avait commis. « Depuis, il me laisse tranquille », conclut Andros. « Pourquoi voulais-tu me le cacher ? » « Je ne sais pas », avoua Andros. « Vos autres, vous avez de la chance », dit Icar. « Vous avez taisé de votre côté. » « Il a pris ta défense », lui rappela Andros. C'est alors que Icar renouvela sa proposition. « Ils n'ont plus rien contre moi maintenant. » « Ils ne t'accepteraient pas parmi eux », répondit Andros. « Et ils auraient raison. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est nous que le saura désigner. » « C'est à nous d'affronter le taureau, pas à toi. » « Et moi, que puis-je faire ? » « Tu devrais essayer de tirer les choses au clair avec ton père. » « Demande-lui pourquoi il t'a menti. » « Il faut que tu prennes le taureau par les cornes, » finit par dire Andros. « Et ce n'est qu'après avoir prononcé ces mots qu'il s'aperçut qu'il avait employé une expression valable pour eux deux. » Après cette conversation, Andros ne rejoignait pas immédiatement la reine. Il gravit une hauteur sur laquelle il montait souvent parce que de là, on pouvait voir la mer. Mais là-haut, il y avait quelqu'un dont le visage resplendissait comme si le soleil avait concentré sur lui tous ses rayons. Un géant qui était habillé à la manière d'un patre. Il regarda s'approcher Andros, dont la venue ne sembla pas le surprendre. « Réjouis-toi avec moi, » lui dit-il pour le saluer. Andros lui retourna son salut, un peu embarrassé. Il considérait l'étranger fixement comme si c'était une apparition. « Je suis un ami d'Icar, » dit le géant au reflet cuivré. « Je suis Talos. » Il se mit à scruter le visage d'Andros. « Tu as pu lui faire abandonner l'idée de te remplacer ? » « Oui. » « Et Icar parlera avec son père ? » « Oui, » répéta Andros. « C'est tout ce que je voulais savoir de toi, » dit Talos. Son visage s'illumina encore plus. Il prit son sac en peau de bête, en sortit les figues et les offrit à Talos. Après quoi, il dit au revoir. « À dans peu de temps. » Puis il dévala la colline à pas de géant. Lorsque Icar entra dans l'atelier et après sa conversation avec Andros, Dédale vit tout de suite que son visage s'était transformé. On y lisait à présent une détermination dont Dédale n'aurait pas cru son fils capable. Sans même saluer son père, Icar annonça « Je sais que Kalos est mort. » « Assieds-toi, » lui dit Dédale. Icar resta debout. « C'est cette Andros qui te l'a dit. » « Je lui ai demandé aujourd'hui si c'était vrai, » répondit aigrement Icar. « Oui, c'est vrai, » reconnut Dédale. « Pourquoi me l'as-tu caché ? Pourquoi m'as-tu menti ? » Dédale regarda Icar droit dans les yeux. « Tu sais donc aussi qu'ils m'ont fait un procès ? » « Oui, je sais. Je sais qu'il ne s'est élevé aucune voix pour te défendre lorsqu'on t'a condamné pour l'assassinat du fils de ta sœur. » Pendant quelques instants, ils restèrent muets l'un en face de l'autre. « Tous croient que tu es coupable. » Dédale déclara alors sur un ton douloureux. « Je voudrais que tu aies été présent. » « Tu aurais pu m'emmener, » répliqua Icar ulcéré. « Au lieu de ça, tu m'as conduit tout seul au bateau et il a fallu pour t'obéir que j'y passe la nuit. Pourquoi pas Kalos aussi ? » « Moi, je vais te le dire, tu ne voulais pas l'emmener en crête. » « C'est vrai, » avoua Dédale, « mais je voulais le voir une dernière fois pour le lui dire. Pourquoi voulais-tu le laisser à Athènes ? » « À cause de toi. » « Je voulais te donner la possibilité de rattraper l'avance que Kalos avait sur toi. » Icar était stupéfait. Cela se voyait au regard qu'il jeta à son père. « Il était bien plus habile que toi, ça tu le sais, » expliqua Dédale. « Mais l'important pour moi, c'est que ce soit toi qui poursuive mon œuvre, pas lui. » « C'est l'erreur épouvantable, » répondit Icar. « Le seul qui pouvait le faire, tu l'as éliminé. » « Il est pénible pour moi d'entendre dire une chose pareille, » riposta Dédale. Son visage frémissait quand il déclara « Aussi vrai que je suis ton père, je n'ai pas poussé Chaos du haut du mur. » « Qui, alors ? » « Il est tombé tout seul, » dit Dédale. « C'était une nuit sombre, tu t'en souviens ? » J'étais remontée à l'acropole pour expliquer à Kalos pourquoi je voulais partir en crête sans lui. Mais la chose s'est produite avant même que j'ai eu le temps de lui parler de ce départ. Kalos m'avait conduit sur la muraille afin de me montrer les étoiles qu'il avait découvertes. Il n'avait d'yeux que pour elles. Moi aussi, je regardais en l'air. Crois-moi, c'est arrivé si vite que lorsque j'ai entendu le choc, j'ai demandé « Qu'est-ce que c'était, Kalos ? » Mais il n'était plus près de moi. Il était tombé sans pousser un cri. Il n'avait même pas eu le temps de fermer les yeux. Je m'en suis aperçu lorsque je suis descendu jusqu'à lui par l'escalier de pierre. Son regard fixait toujours les étoiles, mais il ne les voyait plus. Il avait suffi d'un faux pas pour qu'il soit précipité dans le vide. Et lui, Poséidon, il ne l'a pas retenu. Voilà, Icar, comment les choses se sont passées. À présent, Icar s'assit. « Pourquoi t'es-tu enfui à ce moment-là ? » « Parce qu'il fallait que je m'attende à ne pas être cru. » On savait que j'étais un peu jaloux de Kalos. J'avais dit à Ménon que je me passerais volontiers de lui. « Tu as dit cela ? » balbutia Icar. « Un jour que j'avais un peu bu. » « Jamais, entends-tu, je n'ai songé à faire du mal à Kalos. » « Je voulais simplement, » Icar l'interrompit. « Pourquoi ne me dis-tu toutes ces choses que maintenant ? » « Je voulais t'épargner. » « Comment aurait-il été possible de commencer ici une nouvelle vie avec cette ombre sur ton chemin ? » Il s'installa entre eux un silence tendu. Puis soudain, Icar fut saisi d'une pensée qui le fit frissonner. Son père n'avait pas tué Kalos, mais sa mort l'arrangeait. « Comprends-moi donc, » l'adjura Dédal quand il le vit regarder devant lui d'un air égaré. « Il fallait que je prenne la fuite. Les juges de l'aéropage m'auraient écouté, les oreilles fermées. Mais je ne suis pas responsable de cette mort. » « Ni en deuil à cause d'elle, » ajouta Icar d'un ton acerbe. « Que fallait-il que je fasse ? » Icar le déconcerta en répondant à sa question par une autre question. « Et lui, dans ta situation, comment se serait-il comporté ? » « Qui, lui ? » « Thésée. » « Pourquoi me parles-tu de Thésée ? » « Il a pris ma défense. » « Ta défense ? » demanda Dédal étonné. « La mienne est celle d'Andros. » « Les autres lui en voulaient de fréquenter le fils d'un assassin. » « Thésée finira bien par intervertir aussi en ma faveur, » observa Dédal d'un ton légèrement ironique. À cet instant, Icar éprouva pour son père un profond dégoût. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire qu'il n'eût pas poussé Callos de sa propre main puisque, de toute façon, il était décidé à le laisser tomber pour toujours. Il avait réussi à se dégager de toute responsabilité. Il trouvera toujours un échappatoire quand ça deviendra dangereux pour lui, pensa Icar. Puis, brusquement, il dit à son père, sur un ton de défi, « Tu n'oserais pas ? » « De quoi parles-tu ? » « Allez dans le labyrinthe, comme Thésée va devoir le faire. » Dédal le considéra avec surprise. Il se mit à sourire, puis son visage tout entier s'anima, montrant avec quelle avidité il s'emparait de cette idée. « Tu m'accompagnerais ? » « Oui, parfaitement. » « Tu as du courage, » observa Dédal. « Bon, d'accord, tu verras le Minotaure. » Il faisait nuit noire quand ils se mirent en route. Dédal prit deux lampes, les alluma, et après avoir réglé les mèches pour qu'elles fussent aussi courtes que possible, en donna une à Icar. Ils parcoururent sans dire un mot le chemin qui conduisait à la reine. Arrivé là, ils contournèrent le logis des sauteurs de taureaux. Une sentinelle les interpella, puis s'effaça tout de suite quand elle reconnut Dédal. Ils arrivèrent à une paroi rocheuse dans laquelle s'ouvrait une large crevasse. L'entrée du labyrinthe. Dédal remonta les mèches. Ils pénétrèrent ensuite dans la caverne. Ils empruntèrent tout d'abord un long couloir qui se divisait à son extrémité en trois autres couloirs, à peine moins vastes que le premier. Dédal prit celui de droite. Ce couloir suivait une pente ascendante et débouchait dans une grande salle encombrée de morceaux de rochers et de colonnes qui se dressaient jusqu'au plafond, formant une forêt de pierres avec des passages dans toutes les directions. Dédal trouva immédiatement son chemin dans ce fouillis de colonnes. Il y eut ensuite un corridor, au sol plat, par lequel on parvenait à deux ouvertures qui semblaient regarder les arrivants comme deux orbites vides. Sans avoir à se baisser, Dédal s'engagea dans celle de gauche. Icar était à quelques pas derrière son père. Dédal s'enfonçait sans cesse dans de nouveaux couloirs et ceux-ci se distinguaient de moins en moins les uns des autres. C'était bien ce qui les rendait si impressionnants. Il devenait impossible de ne pas les confondre. Partout, à droite comme à gauche, les parois rocheuses étaient nues, muettes, fermées à toutes les interrogations du regard et même menaçantes. Pourtant, Dédal avançait sans la moindre hésitation. Chacun de ses pas semblait dire « Je connais le chemin, ceci est mon antre, ma maison. À quelques niveaux qu'elle se situe, toutes les salles me sont familières, jusqu'à la plus retirée, la plus petite. Je connais chaque coin et chaque recoin. Pas la peine de s'inquiéter de la voie à suivre. Icar ne perdait pas son père de vue. Il s'était livré à lui et savait qu'à chacun de ses pas, celui-ci le rapprochait du minotaure. La question lui échappa. Et s'il surgissait là, dans l'un de ses couloirs ? Il a sa place, répondit son père d'un ton rassurant. Il ne la quitte que lorsqu'il est réveillé. Mais alors, ici, sous terre, ce n'est plus aussi calme. Le chemin de Pierre multipliait les sinuosités, rendant un retour en arrière de plus en plus improbable. Brusquement, ils se trouvèrent devant le monstre. Dédal s'était arrêté et avait fait venir Icar à côté de lui. Le couloir était assez large pour qu'ils puissent se tenir l'un près de l'autre. En face de s'ouvrait une vaste salle dont le plafond semblait couvert de nuages pétrifiés. Icar remarqua sur le sol des morceaux de rochers, puis il aperçut dans une niche une forme étendue, une masse pourvue de cornes et de la taille de deux taureaux mis bout à bout. Horrifié, Icar reconnut des épaules, des bras et des jambes semblables à ceux d'un homme. Tu peux regarder en toute tranquillité, lui dit Dédal sans baisser la voix. Nous n'avons rien à craindre de lui. Icar eut le souffle coup et quand il vit son père s'avancer et saisir le monstre par une de ses cornes, le minotaure resta immobile. Tu pourrais lui donner un coup de poing entre les cornes et il ne se réveillerait pas. Quand il dort, il dort. Et c'est vrai qu'à tout moment il peut se réveiller. Alors maintenant aussi ? Dédal examina attentivement l'épouvantable bête. Ça n'en a pas l'air. Le dos sombre du minotaure s'élevé et s'abaissait imperceptiblement au rythme d'une respiration paisible. Mais que se passerait-il s'il se réveillait soudain ? Il ne nous ferait rien. Il me connaît et considère comme son protecteur. Icar vit son père sourire. Un violent sentiment fait d'horreur et d'admiration s'éleva en lui. Mais n'est-il pas méchant ? Ça, il l'est. Et malgré cela, tu lui fais confiance ? Pas entièrement. Icar remarqua que le sourire de son père s'était accentué. J'ai installé un dispositif de sécurité au cas où. S'étant rapproché d'une des parois de la salle, Dédal s'appuya contre elle. Une fente s'ouvrit dans le mur. Un homme pouvait s'y glisser, mais elle était trop étroite pour un colosse comme le minotaure. Un bloc de pierre de forme allongée avait été disposée dans la paroi rocheuse de façon à pouvoir être déplacée. Une fois cette lourde porte tournante fermée, on ne pouvait deviner l'existence du couloir qu'il y avait derrière. Déconcerté, Icar regarda son père. Est-ce là le moyen de sortir du labyrinthe ? Oui, à moins de parcourir à nouveau tous les couloirs sans se tromper. À toi donc, il ne peut rien arriver ? Difficilement. Et qu'est-ce qui se passera pour Thésée dans le labyrinthe ? Il devra combattre. D'un signe de tête, Dédale désigna le monstre. Le minotaure se mettra à gronder et à lancer des blocs de pierre contre les murs de sa demeure. Tout le monde l'entendra. Il poussera des mugissements à faire trembler la montagne. C'est comme ça qu'il appellera Thésée. Je n'aimerai pas être à sa place à ce moment-là. Il tuera le monstre, je le lui souhaite, mais je ne peux rien faire pour l'aider. Icar regarda alors son père droit dans les yeux. Je dois dire à Thésée qu'il y a cette issue. Jamais ! Elle est réservée au roi. J'ai juré à Minos de ne faire franchir cette porte à qui que ce soit. En ce qui te concerne, c'est différent. Nous ne faisons qu'un, toi et moi. Allons, viens. Dédale fit passer Icar par l'étroite fente et la referma soigneusement. Le passage secret, dans lequel ils avançaient à présent, avait des murs lisses taillés dans le roc. Il les conduisit à un escalier aux marches hautes et étroites. Par un geste, Dédale fit comprendre à Icar qu'il devait le suivre sans parler. L'escalier était raide et montait en tournant. La lueur des lampes finit par éclairer une dalle qui obstruait le passage aussi hermétiquement que le bloc de rochers tout en bas dans le labyrinthe. Cette porte secrète, des dalles n'eut pas plus de peine à l'ouvrir que la précédente. Ils sortirent de la fosse de l'escalier. Icar ne put en croire ses yeux et il se trouvait avec son père dans la pièce située à côté de la salle du trône. La dalle qui fermait le passage secret constituait le fond de la cavité que Icar avait remarqué lorsqu'il était venu à cet endroit en compagnie d'Ariane. Des dalles obtura le passage en faisant pivoter sans un bruit la dalle autour de son axe. La salle du trône était aussi silencieuse que la prison souterraine habitée par le Minotaur. Icar jeta des regards inquiets de tous côtés. Et si quelqu'un nous trouve ici ? Personne ne vient ici la nuit, même pas les sentinelles. Seuls le roi et les prêtres savent que c'est ici qu'aboutit l'escalier conduisant au labyrinthe. Chaque année, le roi descend voir le Minotaur, garant de sa puissance. C'est ce qui donne son aplomb à Minos. S'il arrive que taisais-tu le Minotaur, c'est aussi au roi de Crète qu'il infligera un coup. Et celui-ci ne s'en relèvera pas. Et toi alors, que feras-tu ? Je patienterai. Dédale dédale jeta à Icar un regard vainqueur. Tu as encore à apprendre l'art de se servir des puissants. À cet instant, Icar n'avait qu'une question en tête. Comment tais-et pourrait-il s'échapper du labyrinthe ? Il interrogea à nouveau son père à ce sujet. En aucun cas par cette porte, répondit Dédale. C'est ici que se trouvera Minos. Témoin caché par la porte ouverte, il sera le premier à connaître l'issue du combat. Mais si taisais-tu le Minotaur, Minos fermera cette porte, de telle sorte que personne ne pourra la rouvrir, pas même taisée. Il est pourtant ton pouvoir de sauver Taisée ? Je ferai quand il le faudra ce qu'il y aura à faire, répondit Dédale. C'est à toi que j'ai montré la sortie du labyrinthe. Ne l'oublie pas. Tu connais le secret. Ne le répète à personne. Nous serions tous perdus. Il éteignait les lampes et ils sortirent. Devant eux s'étendait la grande cour. Dédale fit aussi promettre à Écart que jusqu'au jour où les sauteurs de taureaux auraient à faire leur preuve dans la grande cour, ils ne s'approcheraient pas de la reine. Écart fut étonné. Son père devait bien savoir qu'il n'y était plus retourné depuis qu'il y avait été si mal accueilli. Le lendemain, il demanda à Andros s'il s'était produit dans la reine quelque chose d'inhabituel. Pourquoi me poses-tu cette question ? Écart lui parla de l'étrange comportement de son père. Aglaïa est morte, lui dit alors Andros. Et Iménais est gravement blessé. Comment est-ce possible ? s'exclama Icart consterné. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'accident grave. Et de semaine en semaine, vous avez acquis de plus en plus d'assurance. Ça ne vient pas de nous. Des taureaux alors ? Des instructeurs, de l'un d'eux. Andros ne garda pas plus longtemps le silence. Cet homme-là a tellement changé que nous ne le connaissons plus. Avant, il était comme tous les autres. Il veillait à ce qu'il ne nous arrive rien. Mais du jour au lendemain, il s'est mis à provoquer les incidents. Il nous a plongés tous dans des situations où il peut se passer les pires choses. Il ne nous laisse plus assez de temps entre les sceaux. Il fait même affronter aux plus faibles d'entre nous des bêtes dont il est difficile de prévoir des réactions. Il a Aglaïa et Iménais sur la conscience. Vous n'avez pas essayé de vous y opposer ? Il ne nous a absolument pas écoutés. Comment s'appelle cet homme ? Cet être inhumain ? Cymnis. Mais oublie son nom. Pas du tout. Je vais demander à mon père d'intervenir auprès du roi pour que ce Cymnis soit remplacé. Promit Icar. Thésée a déjà protesté, répliqua Andros. Mais le roi de Crète lui a fait remarquer qu'il était nécessaire de donner aux sauteurs une préparation qui leur permette de réussir l'épreuve de la grande cour. Et il a dit que cela n'était pas possible si on ne leur demandait pas auparavant de fournir beaucoup d'efforts. Andros raconta alors les ruses dont se servait Cymnis et seulement lui pour faire perdre peu à peu aux sauteurs toute confiance en eux-mêmes. L'un d'eux, Chitron, avait dû s'échapper deux fois par les ouvertures de sécurité. Comme il refusait de se présenter pour un nouveau saut, Cymnis, Cymnis l'avait empoigné et poussé dans la reine. Mais Chitron avait perdu connaissance et lui était resté dans les griffes. Icar était indigné. Dès qu'il eut l'occasion de parler à son père, seul à seul, il amena la conversation sur ce sujet. Je comprends à présent pourquoi il fallait que je te promette de ne pas approcher de la reine. Dédale ne se montra pas surpris. J'avais bien peur que tu sois mis au courant des événements regrettables qui ont eu lieu là-bas. Si l'on n'entreprend rien, il s'en passera encore davantage de ces événements regrettables. C'est à craindre. Il ne faut plus qu'il soit livré à ce Cymnis, s'écria Icar. Moi non plus, ça ne me plaît pas. Mais le roi ne renverra pas Cymnis. Qui te l'a dit ? Minos lui-même. Dédale invita Icar à s'asseoir et à l'écouter calmement. Il lui expliqua que, ayant été informé des agissements de ce bourreau et de la vaine démarche de Thésée, il s'était présenté chez le roi. Et le roi ne t'a pas écouté ? Oh si ! Il n'a perdu aucun mot de ce que je lui disais quand je lui ai parlé des actes cruels dont Cymnis s'est rendu coupable. Mais lorsque je lui ai conseillé de demander raison à Cymnis de ses abus de pouvoir, il l'a pris sous sa protection. Il exécute des ordres, m'a-t-il dit. J'en savais assez, je suis partie. Mais le roi a toujours tenu compte de ce que tu lui disais. Il est totalement transformé depuis que Thésée est là. Il n'est plus sûr de lui-même et à l'avenir, il faudra plus encore qu'auparavant que je fasse attention à chacun de mes mots si je ne veux pas éveiller sa méfiance. « Cymnis va donc continuer d'agir à sa guise ? » Dédal fit oui de la tête. Puis il se pencha et dit à voix basse, comme s'il craignait qu'il y eut quelqu'un aux aguets derrière la porte, « Minos ne se fait pas à l'idée que Thésée pourrait ramener triomphalement les otages à Athènes. Il n'est absolument pas disposé à les laisser tous lui échapper. Qui sait les instructions secrètes qu'il a pu donner pour la courge d'autoraux ? » Le jour de l'épreuve était toujours célébré comme un jour de fête. C'était, dans toute la Crète, un déchaînement d'allégresse. Les rues retentissaient de chansons. On dansait sur les places jusqu'à ce que les danseurs ne sachent plus si c'était eux ou les maisons qui dansaient. On s'invitait les uns les autres. Tout le monde s'asseyait à la même table, le marchand à côté du mendiant et le patre à côté du commandant de la flotte. Tour à tour, on invitait et on était invités. Et comme en Crète, l'invité était considéré à l'égal d'un dieu, tous étaient des dieux. Les femmes et les jeunes filles transformaient leurs chevelures en pyramides, en grandes sculptures arrondies, en touffes de flammes, cédant pour cela d'épingles étincelantes, de rubans et de résilles de toutes les couleurs. Elles portaient d'étroits corsages qui laissaient libre leur poitrine, de magnifiques ceintures et de larges jupes qui les rendaient à la fois attirantes et inaccessibles. Les hommes qui en avaient les moyens étaient couverts de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles et de bracelets tant aux poignets qu'aux chevilles. Sur les gradins autour de la grande course assemblaient des spectateurs qui rivalisaient de splendeur et de fantaisie. C'était à qui se ferait le plus admirer. Mais lorsque commençait le jeu mortel, lorsque débutait l'épreuve du saut, chacun observait avec autant d'attention que si c'était lui que le taureau chargé. On saluait chaque sauteur avec ferveur comme si de lui avait dépendu l'avenir des crétois. Et chaque saut réussi déclenchait l'enthousiasme faisant déferler sur la grande cour des tonnerres d'applaudissements. Enivrés de joie, les spectateurs oubliaient que c'était sur des otages que se ruaient les taureaux. Puis, chaque fois, l'épreuve du saut s'achevait dans un silence qui se répandait sur le sanctuaire et sur toute la ville au moment où le roi se levait de son siège tenant la hache à double tranchant et descendait dans la cour afin de tuer d'un seul coup le taureau du sacrifice couché par terre les pattes liées. C'est ainsi que les choses s'étaient toujours passées année après année. Mais cette fois, Thésée était apparue aux côtés du roi et comme lors de son arrivée au port, c'est sur lui et non sur Minos que s'étaient posés les regards. Quand ils virent Thésée, tous oublièrent qu'il faisait partie du tribut que Minos avait exigé du roi d'Athènes. C'est dans un silence chargé d'attente que les crétois l'accueillirent dans la grande cour. Comme toujours, on vit d'abord se produire des batteleurs, des boxeurs et même des bouffons. Puis, des cœurs entonnèrent des chants à la gloire de la divinité. Ensuite, on annonça le premier taureau, le premier sauteur et après les applaudissements qui saluèrent son apparition, les rangées devinrent silencieuses. Ce fut Ménandre qui se présenta pour affronter le taureau et lorsque celui-ci l'attaqua, rendu farouche par ce milieu qu'il ne connaissait pas et par les gestes de défi du jeune homme, Ménandre sauta au-dessus de lui avec tant d'audace et de sûreté qu'il y eut une explosion de joie qui sembla frapper l'animal de stupeur. Les sauts se succédèrent à un rythme rapide. Les instructeurs qui se tenaient près de la palissade au pied des tribunes ne durent intervenir que deux fois pour détourner le taureau. Deux fois seulement, des sauteurs restèrent étendus sur le sol, étourdis par leur chute et il fallut les emporter. L'inattendu se produisit lorsqu'on appela Chitron. Il ne vint pas seul. Il y avait à côté de lui un homme bâti comme un lutteur. C'était Symnis. Un murmure des approbateurs parcourut l'assistance. Chitron était pâle. Tout le monde s'en aperçut. Son visage avait un éclat livide. Il hésitait à avancer. Symnis l'y obligea et quand Chitron s'arrêta, il le poussa devant lui. Il y eut des cris de mécontentement mais Symnis y semblait insensible. Il donna à Chitron un coup qui le fit trébucher et s'étendre de tout son long. Des protestations indignées montèrent des tribunes. Symnis regarda à droite, à gauche, se retourna et dit d'une voix forte « Que dois-je faire de lui s'il a peur et s'il ne veut pas sauter ? » se tournèrent vers le roi. Tous attendaient qu'il mit fin à ce spectacle lamentable. Mais Minos demeura immobile les muets. « Que faut-il faire ? » répéta Symnis en montrant Chitron toujours étendu devant lui. Minos fit signe à Symnis de relever Chitron. Symnis l'emploigna et le remit sur pied. Chitron était paralysé par la peur. Il ne fit rien pour se défendre. « Et maintenant ? » demanda Symnis. « Quelle question ? » lui répondit rudement le roi de Crète. « Son destin est d'affronter le taureau comme les autres. » « Non, pas lui ! » déclara Thésée d'une voix si ferme que tous l'entendirent. Il s'était levé. « Qui alors ? » demanda Minos en colère. « Moi ! » lui répondit Thésée. Le roi lança à Thésée un regard haineux. « Toi ? Mais tu n'es pas du tout préparé pour cela ! » Sans plus d'explication, Thésée descendit dans la cour. « Lâche, Citron ! » Symnis obéit comme si l'ordre venait de Minos. « Va-t'en d'ici ! » Symnis s'en alla. « Laisse-moi m'occuper Thésée à Citron. » Et Citron partit lui aussi. Il régnait maintenant dans la grande cour. Une tension telle que les Crétois n'en avaient jamais connue de semblable. Et lorsque le taureau parut, une bête énorme que Symnis tenait en réserve afin d'écraser Citron, on n'entendit plus un souffle. « Viens ici, mon brave ! » lui lança Thésée. Tout en disant cela, il agita les bras en l'air comme un jeune homme qui se jette dans cette aventure. Énervé, le taureau dressa la tête puis il abaissa ses cornes sans quitter de l'œil l'homme qui criait devant lui. Rendu furieux, il s'élança, augmenta en sa puissance de choc à chacun de ses bons. Les spectateurs s'attendaient à le voir piétiner le jeune homme. Tous savaient que Thésée n'avait encore jamais affronté un taureau lancé au galop. Déjà les poitrines se serraient, prêtes à pousser un cri quand soudain, Thésée pivota sur lui-même et esquiva l'animal avec adresse. Celui-ci ne put que l'effleurer et entraîner par sa masse poursuivit sa course dans le vide. Il s'arrêta en renaclant, fit demi-tour, chargea de nouveau et encore une fois manqua sa cible d'un pouce. Les spectateurs se levèrent, Icare et Talos s'en firent autant, Ariane aussi. Seuls, Minos et Dédale restèrent assis. Le taureau ne bougeait plus et regardait devant lui l'œil hébété. Alors Thésée s'approcha d'un pas tranquille et avant que l'animal ait pu se douter du danger qui le menaçait, l'homme le saisit par les cornes et secoua son crâne puissant. Le taureau donnait l'impression d'être engourdi comme s'il avait reçu un coup violent. Puis, il essaya de se libérer de cette poigne mais Thésée se rédit contre l'énorme bête. Le taureau fouettait ses flancs de sa queue comme pour s'exciter lui-même. La résistance à laquelle il se heurtait étant trop grande, il recula pas à pas et l'homme accompagna de son propre corps chacun des mouvements de l'animal. Ils se livrèrent ainsi à une danse d'une grande solennité, d'une gravité qui semblait avoir ensorcelé l'assistance. C'était une danse de vie et de mort. Le taureau, les flancs parcourus de frémissements, essayaient en vain de se libérer mais impitoyablement Thésée le conduisait à l'endroit du sacrifice, là où se trouvait une pierre plate et creuse destinée à recevoir le sang des taureaux. Par-dessus la bête, Thésée regarda en direction du roi. De mauvaise grâce, celui-ci s'était levé de son siège et tenait dans ses mains la hache au double tranchant. Fallait-il que j'accepte sans rien faire qu'on tue devant tout le monde un être incapable de se défendre ? Interrogea Thésée d'une voix heuletante. Il demanda au roi de tuer le taureau. Ménos, n'ayant pas bougé, Thésée lui cria « Tue-le ou c'est moi qui le ferai ! » Alors le roi de Crète descendit pour s'approcher du taureau. Pendant un instant, Ménos et Thésée se trouvèrent face à face. Thésée vit un visage déformé par la peur. Puis Ménos éleva la hache et la battit sur le taureau qu'il tua d'un seul coup. La foule laissa éclater sa joie. Tous fixaient sur Thésée des regards admiratifs. Personne ne prêta attention au roi lorsqu'il se retira dans la salle où se trouvait le trône de Pierre. « Le sort en est jeté » dit Dédale à Icar au soir de cette journée. « Devant tout le peuple Thésée a montré au roi ce qui va se passer dans le labyrinthe. Il peut compter sur moi, je me suis décidée. » D'une voix enrouée par l'excitation, Dédale poursuivit « J'ai fait beaucoup pour Ménos. J'avais fondé sur lui de grands espoirs. Il m'a déçu plus encore que le vieux roi d'Athènes. Mais voici qu'est arrivé un homme supérieur à tous les autres. À côté de lui, Ménos est une nullité. » Dédale continua longtemps à parler. Il affirmait des choses invraisemblables comme par exemple « C'est à moi, à moi uniquement qu'il doit d'être encore sur le trône. Que serait-il sans moi ? » De plus en plus stupéfait, Icar regardait son père qui s'était si complaisamment mis au service de ce roi dont il parlait maintenant avec un mépris sans borne. As-tu remarqué que pour son peuple c'était comme s'il n'existait plus ? Ce n'était pas vers lui que partaient les cris de joie mais vers celui qui a pris le taureau par les cornes. As-tu observé Ariane ? C'est Thésée qu'elle regardait pas son père et toi aussi. Thésée est l'homme qui monte, il n'y a plus à en douter. Pour Minos c'est fini et depuis aujourd'hui il le sait. Des dalles empoigna Icar par les bras. Dorénavant nous devons nous méfier de lui. La nuit suivante, Icar fit un rêve qui l'angoissa. Il était dans la grande cour devant les gradins vides. À part lui, il n'y avait là que le taureau, une masse sombre à l'autre bout de la place. Il y resta longtemps, l'air menaçant. Puis il se mit en mouvement et sans bruit les cornes baissaient, il s'avança pas à pas vers Icar. Fasciné, incapable de fuir ou simplement de reculer, Icar ne bougeait pas. Le taureau s'approcha si près qu'il sentait les pointes étincelantes des cornes dirigées vers lui. Soudain, l'animal leva la tête et Icar se retrouva face à un visage humain impossible à reconnaître. Il crut d'abord que c'était celui de roi mais il vit peu à peu se préciser les traits de son père tordu en une grimace comme lorsqu'une personne s'amuse à en effrayer une autre pour le simple plaisir de lui dire ensuite « N'aie pas peur, c'est moi ! » Le visage de Dédale exprimait bien quelque chose de ce genre mais les mots sortaient si déformés de sa bouche que Icar ne pouvait pas les comprendre. Et puis le visage s'évanouit et Icar eut à nouveau devant lui l'énorme bête jusqu'à ce qu'il comprit que c'était la nuit qu'il regardait ainsi les yeux grands ouverts. Il s'était réveillé et pensa à Citron. Tous sentaient l'inquiétude contenue dans l'air. La grande attente avait commencé. À quel moment, au fond de la caverne, le taureau allait-il s'éveiller ? Les années précédentes, l'écrit des critois dans la grande cour et le martèlement sourd de la course du taureau était venu troubler le sommeil du monstre. Elle l'avait tiré de sa torpeur. Il était aussi arrivé que le coup de la hache à double tranchant le réveilla en sursaut. Jetant alors avec rage des pierres contre les murs, le minotaure avait ébranlé le labyrinthe et l'allégresse générale avait fait place au silence. À chaque fois, il y avait eu ce grondement par lequel la terrible créature, mi-homme, mi-bête, réclamait ses proies. Tout, tout tard, il se faisait entendre, répondant comme en écho aux tonnerres des applaudissements. Cette année, cependant, le minotaure ne paraissait pas pressé, comme s'il avait flairé un grand changement chez ce roi dont il portait le nom, comme si Minos lui avait communiqué son inquiétude. Dans les jours qui suivirent, Minos se sentit prisonnier d'un filet qui se rétrécissait à chacun de ses mouvements. Il avait cru désarmé Thésée en adoptant à son égard un air de supériorité et en acceptant que le fils du roi affronte seul le minotaure. Mais devant tout ce peuple, Thésée avait montré combien il lui était difficile de venir à bout d'un taureau furieux. Et nul ne doutait plus qu'il réussirait aussi à vaincre le minotaure. Minos avait eu l'intention de confier de nouveaux pouvoirs à ses ministres. Mais après ces événements, il le congédia pour éviter la colère du peuple. Thésée avait prouvé qu'il était le plus fort en exigeant que le roi descende dans la reine. Quand les Crétois virent la hache au double tranchant et tincelé au-dessus de la tête du fils du roi d'Athènes, pendant un court instant, ils eurent peur pour lui et ils ne respirèrent à nouveau librement que lorsque le couperet s'abattit sur la nuque du taureau, Minos devait reconnaître que Thésée avait réussi à mettre les Crétois de son côté. Le roi de Crète ne pouvait plus espérer qu'une seule chose, que Thésée, même s'il triomphait du minotaure, reste prisonnier du labyrinthe. Cette idée, Minos s'y accrochait. Mais depuis l'épreuve de la grande cour, elle n'effleurait même plus l'esprit des otages. L'assurance qui était déjà la leur quand ils avaient posé le pied sur le sol de Crète n'avait fait que croître. Non seulement Thésée serait vainqueur du minotaure, mais ils sortiraient du labyrinthe et les ramèneraient à Athènes. Ils en étaient tellement convaincus qu'ils n'en parlaient jamais. Pour eux, la grande aventure s'était déjà terminée et par un succès. Ils avaient sauté par-dessus le taureau. Tous, sauf un, Chitron, il avait perdu toute confiance en lui depuis que Symnis l'avait jeté par terre. Ses compagnons avaient beau s'occuper de lui et taisaient le triter comme n'importe lequel d'entre eux, ils se sentaient exclus. Quelque chose le poussait à errer ça et là. Ils ne revenaient souvent qu'au milieu de la nuit et une fois même se furent au lever du jour. À cette époque, Andros rencontrait Icar tous les jours. Comme Ariane, ils avaient leur maison, c'était un rocher au bord de la mer. Là, Icar se confiait à son ami et il le faisait avec tant de sincérité qu'Andros finit par avoir l'impression de connaître Icar mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Icar lui parlait de ses rêves et des conversations qu'il avait eues avec Kalos ou avec son père. Il en vint même à raconter qu'il s'était rendu dans la caverne du Minotaur. Andros apprit aussi que Dédale avait décidé d'indiquer à Thésée le moyen de sortir du labyrinthe. Alors tout va bien, déclara Andros. Ton père rend ainsi à Athènes un service qui lui permettra d'y retourner. Il comparaîtra sur l'aéropage et personne ne mettra en doute ses déclarations. Nous montrons ensemble sur le bateau qui doit nous ramener à Athènes. Oh Icar, quel beau jour ce sera ! Quelques jours plus tard, Andros rattrapa Icar sur le chemin qui menait au rocher et lui dit, pâle d'émotion, il faut que nous trouvions Chitron. Il a disparu. Nous l'avons cherché pendant des heures. Où peut-il être ? Icar revit les chemins sur lesquels il avait lui-même erré après sa conversation avec le timonier. Brusquement, il lui vint un soupçon qui le fit sursauter. Andros s'en aperçut. À quoi penches-tu ? Il essaye peut-être de fuir. Impossible ! rétorqua aussitôt Andros. Nous nous sommes promis les uns aux autres de ne pas le faire. D'ailleurs, pourquoi le voudrait-il ? Il n'est plus obligé de sauter, ni dans l'arène, ni dans la grande cour. Il se cache quelque part parce qu'il s'imagine qu'il ne peut plus se montrer devant nous. Il y a beaucoup d'endroits où l'on peut se cacher en crête, fit remarquer Icar. Beaucoup de grottes, de montagnes, de ravins. Et de nouveau, il pensa à quelque chose qui lui fit tellement peur qu'Andros s'en rendit compte. S'il descend là-bas, dit Icar, il est perdu. Où ? Viens ! Peut-être qu'il a entendu parler et qu'il est en train d'y aller. Où ça ? Icar allait si vite que Andros pouvait à peine le suivre. En chemin, Icar lui a pris l'existence du ravin que les crétois appellent la porte. Là se rendent ceux qui, parce qu'ils ont commis une faute ou parce qu'ils n'ont pas été capables de faire quelque chose, s'obligent à descendre au fond de la gorge et à rejoindre la côte en franchissant la porte. Cette porte, expliqua Icar, a des parois tellement proches l'une de l'autre qu'en étendant les bras, on peut les toucher toutes les deux. Et elles sont tellement élevées que même à midi, celui qui regarde en haut peut voir les étoiles. Seulement voilà, en réalité, personne ne peut étendre les bras ou lever tranquillement les yeux vers le ciel à cet endroit. Parce qu'il y coule un torrent déchaîné, celui qui se risque dans cette aventure doit lutter de toutes ses forces pour ne pas être emporté par les tourbillons. Peu ont réussi à en sortir vivant. Et si c'est ça que Chitron a l'intention de faire, c'est bien possible, dit Andros. Et c'était lui maintenant qui pressait le pas. De loin, ils virent la silhouette de Chitron se dresser à l'entrée du ravin. Il ne les entendit pas venir. Le grondement que faisait le torrent en se précipitant dans les profondeurs couvrait tout autre bruit. Lorsqu'ils furent auprès de lui, il se retourna et les regarda, effrayés. Que venez-vous faire ici ? Et toi, répondit Andros, qui devait hurler pour se faire comprendre, je sais ce que tu veux faire, mais nous t'en empêcherons. Ça ne regarde que moi, cria Chitron. Icarpe posa sa main sur l'épaule de Chitron. Oui, ça ne regarde que toi. Et si nous ne pouvons te faire abandonner cette idée, nous te laisserons. Mais avant, nous aimerions parler avec toi. Chitron hésitait. Lâche-moi, ordonna-t-il sur un tombuté. Mais Icarpe le tenait d'une main ferme. Alors, il s'aida et se laissa conduire jusqu'à un arbre, dressé en sentinelle au bord du ravin comme un bon géant. Ils s'assirent. Chitron avait la tête baissée. Au bout d'un moment, il se mit à parler. Pourquoi me tombez-vous dessus comme ça ? Je comptais revenir vers vous, mais d'abord, il faut que je réussisse à passer. Icarpe et Andros s'écoutèrent en silence. De la bouche de Chitron jaillissait un flot de paroles amères. Je suis le seul à avoir eu une défaillance. Je me suis moi-même exclu par l'acheter. Il faut que je francisse la porte. Chitron avait un ton si résolu qu'Andros hésita un certain temps avant de dire ce qui t'est arrivé aurait pu arriver à chacun d'entre nous. Mais c'est toi qui le guettait. Andros évita de dire le nom de celui dont il parlait. Chitron, lui, le prononça. Ça ne vient pas de Simny, ça vient de moi. Il nous guettait tous, seulement à vous où il ne pouvait rien vous faire. Il y en a tout de même deux d'entre nous qu'il a sur la conscience, rappela Andros. Je voudrais qu'il me soit arrivé la même chose qu'à Aglaïa et à Imenès. À eux, personne ne peut rien reprocher. Personne ne te fait de reproche, dit Andros. Alors Chitron le regarda. Tu ne me comprends pas. Aucun de vous ne me comprend. Et si tu veux m'ôter la possibilité de faire ce que je veux faire, tu te montres à mon égard encore pire que Simny. Il faut que je réussisse. Laissons-le essayer, dit alors Icar. Nous n'avons pas le droit de l'en empêcher. C'est toi qui dis ça, s'étonna Andros. Et il fut de plus en plus inquiet quand il entendit Icar déclarer, mais l'un de nous l'accompagnera. Pas moi, ne put s'empêcher de dire Andros aussitôt. Moi, dit Icar. Tu ne sais pas ce que tu dis, écria Andros. Si, répliqua Icar. Talos m'a dit à quoi doit s'attendre celui qui descend dans le ravin. Talos connaît très bien la porte, mais il n'a encore jamais essayé de retenir quelqu'un qui voulait y descendre. Andros comprit que Icar n'était pas moins déterminé que Chitron. Il ne savait plus que faire. Chitron ayant tenté d'expliquer à Icar que pour rien au monde il n'accepterait sa proposition, ce dernier eut un sourire. Il faudra que tu me supportes. Je t'accompagnerai que ça te plaise ou non. Et toi, dit-il en se tournant vers Andros, va chercher Talos et demande-lui de nous attendre à la sortie du ravin. C'est là que nous aurons besoin de son aide. Icar laissa Chitron marcher en tête. Il le suivait de près. À un moment, Chitron se retourna et adjura Icar. Je t'en prie, laisse-moi essayer tout seul. Icar le regarda sans dire un mot. Pourquoi veux-tu te mêler de mes affaires ? Qui te dit que je me mêle de tes affaires ? N'es-tu pas en train de m'accompagner ? Ce n'est pas à cause de toi, répondit Icar. Que veux-tu savoir de moi ? Avance ! Chitron se remit donc à descendre. Le torrent se précipitait en chute libre dans l'abîme. Parfois, les deux garçons en étaient si proches qu'il les éclaboussait de gouttes étincelantes. Et lorsqu'ils furent plus bas, il les enveloppa de son mugissement. Dans le fond du ravin, il bouillonnait en se heurtant au bloc du rocher qui lui barrait le chemin. Les parois, abruptes, obligeaient sans cesse Chitron et Icar à traverser l'impétueux cours d'eau afin de gagner la rive où il était encore possible d'avancer. Il dure le faire quatorze fois. Puis soudain, le grondement cessa. Le torrent avait disparu. Ils se retrouvèrent dans un calme étrange. « Où est l'eau ? » demanda Chitron. Icar montra le sol. « Loin au-dessous de nous. Tu savais que ça serait comme ça ? » Talos me l'avait dit. « Ça va ressurgir ? » Icar hocha la tête affirmativement. À cet endroit, le fond de la gorge, devenu plat et large, se prêtait à une halte. Mais Chitron assistait pour continuer. Il marchait maintenant côte à côte comme deux personnes qui se seraient rencontrées par hasard, en route, vers le même but. Et l'eau réapparut. Jaillie d'invisibles fissures, elle s'accumulait dans un lit qui, d'abord très large, ne tarda pas à se rétrécir. L'eau leur monta jusqu'aux chevilles, puis au-dessus des genoux. À droite comme à gauche, la frange de terrain où progresser à sec se fit de plus en plus étroite. Finalement, il n'y eut plus que des parois rocheuses dont les arêtes supérieures délimitaient une étroite bande de ciel. À mesure qu'ils avançaient, le ciel devenait plus sombre. À l'intérieur du ravin, la lumière du jour se faisait de plus en plus faible. Maintenant, les garçons avaient de l'eau jusqu'à la ceinture. Icarre tenait fermement la main gauche de Chitron. Du pied, il prenait appui sur des pierres enfoncées dans le lit du torrent. Le flot les entourait de son vacarme assourdissant. « Continuons ! » cria Chitron hors d'haleine. Il tenta de faire un demi-pas, mais quand il dégagea un pied de son point d'appui, le courant l'emporta. Icarre lui aussi perdit prise. Agrippés, l'un à l'autre, ils partirent à la dérive. Radeaux humains entraînés dans les ténèbres, par une eau en furie d'une effrayante blancheur. « Je te tiens ! » cria Icarre. À ce moment-là, il sentit un choc brutal. Le courant, déchaîné, continua sans eux. Ils avaient atteint la porte. Le passage entre les parois était si étranglé que deux personnes cramponnées l'une à l'autre ne pouvaient le franchir. Le flot les maintenait enserrés dans cet étau de pierre et leur interdisait tout mouvement. Icarre regarda en l'air, distingua des étoiles, au moins pendant quelques instants. Puis des vagues lui frappèrent le visage. Ils étaient coincés, coincés au fond de l'horreur. Autour d'eux régnait une obscurité rugissante. Tout espoir semblait vain. Tout à coup, l'écume devint plus claire. Un reflet rougeâtre se répandit sur les parois. Talos arrivait. Le visage embrasé de colère. Il saisit les deux jeunes gens, les arracha à l'étreinte de la porte et remonta le courant. Il tenait Icarre dans une main et Chitron dans l'autre et avançait si impétueusement que les vagues bondissaient par-dessus ses épaules. Il ne s'arrêta que lorsqu'il trouva assez de place pour secouer ceux qu'il venait d'enlever au courant comme s'il voulait sécher deux jeunes chiens. Vous croyez peut-être que vous étiez au bout de vos peines ? leur cria-t-il sur un ton plein de reproches. Vous ne vous en seriez pas tirés comme ça. Puis il les prit dans ses bras en les pressant contre sa poitrine pour les réchauffer. Il les emporta hors du ravin. Andros les attendait en haut. Talos lui remit Chitron. Occupe-toi de celui-là. D'un mouvement de tête il désigna Icarre. Lui, je l'amène à son père. Qu'est-ce qui s'est passé ? demanda Dédale effrayée lorsque Talos entra dans l'atelier portant Icarre dans ses bras. Comme Icarre était encore incapable de prononcer un mot c'est Talos qui parla pour lui. Il était dans ce ravin que les crétois appellent la porte. Pendant un instant Dédale resta sans voix. Et tu n'en as pas empêché ? Je l'ai appris trop tard mais tout de même attends pour les sortir de là. Les ? interrogea Icarre de plus en plus méfiant. Il n'était pas seul ? Seul, il aurait été emporté dans la mer. Par chance, ils étaient deux. Et qui était le second ? Chitron. Qu'est-ce que Icarre a à faire avec ce garçon ? Il voulait être à son côté. Quoi ? Aux côtés de ce poltron qui a flanché d'une si piteuse manière ? Dans ses yeux s'alluma la suspicion. Il voulait fuir, n'est-ce pas ? Talos ne répondit pas. Bien sûr, continua Dédale. Il n'y a pas d'autre explication possible et Icarre voulait l'aider à s'en aller d'ici. Et toi, gardien, c'était aussi ce que tu voulais. Talos attendit que Dédale eût déversé sa rage. Puis il dit d'un ton discrètement moqueur « Et c'est pour cela que j'ai été les chercher dans le ravin lui et Chitron. » Dédale lui jeta un regard embarrassé et demanda « Où est Chitron maintenant ? » là où il doit être. Andros s'est chargé de lui et moi d'Icarre. « En fin de compte, il faut encore que je te remercie » observa Dédale d'un ton hargneux. « Ce n'est pas nécessaire mais si je peux te donner un conseil, ne remue pas trop cette affaire. Il vaut mieux que ça reste entre nous et que le roi n'en apprenne rien. Comment pourrait-il s'expliquer qu'on a découvert Icarre dans le ravin en compagnie d'un otage si toi-même tu ne comprends pas que cela n'a rien à voir avec une tentative de fuite ? » Dans ces mots, Talos quitta l'atelier. Icarre voulut se mettre debout, il avait tout entendu et il put aussi comprendre que son père disait entre les dents « À quoi ce lourdeau est-il encore bon s'il n'est même pas capable d'empêcher une chose pareille ? » Dédale s'aperçut que Icarre le regardait et il se tut. Pendant quelques jours, Andros avait vainement attendu Icarre. Celui-ci finit par venir, encore marqué par son aventure dans le ravin. Dès qu'il le vit, Andros courut à sa rencontre. « Nous sommes invités. Par qui ? » « Par Talos. Il est venu sur notre rocher. Pour que tu n'attendes pas pour rien, m'a-t-il dit. Il est resté longtemps ? Il m'a raconté des histoires, jusque tard dans la nuit. Et où nous attend-il ? À l'endroit de l'arrivée. Il paraît que tu sais où ça se trouve. « Oui, je sais. Il veut faire une fête pour nous dire adieu. « Où veut-il aller ? » demanda Icarre avec inquiétude. « À toi, il te le dira certainement. « Viens, allons-y. » Icarre demanda des nouvelles de Chitron. « Il s'en est sorti, » répondit Andros. Comme le jour où le gardien avait salué Didal et Icarre du haut du rocher et avait traîné leur bateau jusqu'au rivage, un repas était préparé sous les oliviers. Comme ce jour-là, les pierres servant de siège étaient recouvertes de peau de bête, il y avait des figues, des olives, des oignons et du fromage étalés sur de grandes feuilles. Mais cette fois, des poissons frits dans une énorme poêle attendaient les invités. À la grande surprise d'Andros et Icarre, il y avait déjà un invité, un homme, qu'il n'avait encore jamais vu. Son visage était défiguré par une cicatrice qui lui barrait le front et la joue gauche de la racine des cheveux jusqu'au menton. Ses yeux étaient surmontés d'épais sourcils. C'est en toute sérénité qu'il observa les deux arrivants. Le pirate, dit Talos pour faire des présentations, lui sait qui vous êtes, c'est mon ami depuis qu'il se trouve sur l'île. Ça fait combien de temps ? Un an et demi, répondit le pirate. Mais pourquoi ne nous sommes-nous encore jamais rencontrés, remarqua Icarre, étonné. Parce qu'il n'existe pas, rétorqua Talos. Il est tout de même là. Oubliez-le, répondit Talos en leur faisant un tien d'œil. Ou plutôt, gardez ça pour vous, afin que cela ne vienne pas aux oreilles de celui à qui j'ai déclaré il n'existe plus, la mère l'a engloutie pour toujours. Comment ça ? interrogea Icarre. Tu as déclaré qu'il s'était noyé ? C'est ce qu'il a fait, confirma le pirate. Mais pourquoi ? Parce que sinon je serai sous la terre quatorze heures par jour ou plus encore. Asseyez-vous, dit Talos à ses invités. Il y a du poisson. C'est lui qui l'a pêché de nuit et dans une anse où ne vient aucun autre pêcheur. Servez-vous ? Tous se servirent, et mangeaient. Andros et Talos assurèrent au pirate qu'on ne leur avait jamais servi des poissons aussi bons. Le pirate fut très content et il leur chanta une chanson de pirate. Il avait pris une mine terrible et sa large cicatrice avait des reflets menaçants. Alors tu es vraiment un pirate ? demanda Andros. Talos lança un regard à son compagnon. Je crois qu'il ne faut pas les torturer plus longtemps. Qu'en penses-tu, pirate ? Dis-leur, toi, ce qui m'est arrivé. Eh bien, ce n'est pas un pirate. Il l'a été ? supposa Andros. Il s'est trouvé sur un bateau de pirates, un point, c'est tout, mais la cicatrice. Il la doit à quelqu'un qu'il l'a pris pour un pirate. Le pirate raconta alors ce qui s'était passé. Un jour, qu'au large de l'île où il vivait, il était en train de pêcher. Les pirates avaient soudain surgi et il l'avait pêché à leur tour sur son propre bateau. Avec des promesses et des coups, ils avaient essayé de le transformer en pirate, mais lui se contentait d'attendre la venue d'un de ces bateaux que le roi utilise pour débarrasser la mer des bandes de pillards. Et un matin, effectivement, un de ces bateaux était apparu à l'horizon. Il avait rattrapé l'embarcation des pirates et tous, l'un après l'autre, avaient été tués ou vendus comme esclaves. Quant à lui, il s'en était tiré avec un coup en plein visage. Le sort avait voulu qu'on l'envoyât finir ses jours au fond d'une mine. Et j'avais beau crier sans arrêt, j'ai jamais été pirate, personne ne me croyait. Le voilà qui m'appelle personne, proteste à Talos. Écoutez-moi ça. Enfin, appelle-moi personne, je t'y autorise et termine ton histoire. Les deux hommes échangèrent un regard de connivence et le pirate poursuivit son récit. Donc, personne ne m'entendit et personne ne me crut. Il me prit à part comme s'il voulait, lui, le gardien, me soumettre à un interrogatoire encore plus sévère. Et il me chuchota en regardant mon visage déchiré. Je vois bien que jamais de ta vie tu n'as été un pirate. Il m'indiqua comment et à quel endroit je devrais m'enfuir quand on me conduirait à la mine. Il m'expliqua qu'il me poursuivrait et me traquerait jusqu'à ce que je me jette dans la mer. Donc, arrivé à l'endroit indiqué, j'ai pris la fuite et il m'a pourchassé en direction de la côte. Là, j'ai sauté du haut d'une falaise. C'est du moins ce que j'ai déclaré, fit remarquer Talos. Et lui, le gardien, ils l'ont cru, conclut le pirate. Ses yeux rillés, c'est ainsi que la mer m'a pris pour toujours. « Quel tas retrouvé ? » corrigea Talos. « Et bientôt, ce n'est plus seulement dans l'aisance perdue que tu pêcheras, mais là où les pirates tombent le grappin dessus. « Ah, c'est donc ça la dieu qui se prépare ! » s'exclama Icar, soulagé. « Mais comment vas-tu atteindre ton île ? » voulut savoir Andros. « En faisant un détour, » dit allusivement Talos. Puis il annonça avec un grand sourire. Thésée a tout de suite été d'accord. « Je lui ai demandé s'il pouvait emmener le pirate avec lui et il est d'accord. Le pirate sera à bord lorsque vous hisserez les voiles blanches. » Le pirate se leva. « Maintenant, il vaut mieux que je me retire dans mes cachettes. » Il remercie à Talos, mais le gardien lui répondit en riant « C'est grâce à ton histoire que nous avons passé un bon moment et ce sont tes poissons qui nous ont rassasiés. » Quand le pirate fut parti, Talos dit « Il a tenu un an et demi vivant dans la journée, comme un blaireau dans son terrier. Nous devons faire attention à ce qu'il ne rencontre pas au dernier moment quelqu'un qu'il aurait vu jadis sur le marché aux esclaves. Son visage n'est pas de ceux qu'on oublie. » Ayant fait une pause, il ajouta « Il me serait impossible de l'aider une seconde fois. » « Pourquoi ? » demanda Icar avec inquiétude. Talos ne répondit pas. Son regard se promena sur la mer encore agité par la tempête qui avait fait rage la nuit précédente et le matin même. À présent, la mer s'étendait sous un ciel sans nuages. Le vent s'était calmé mais des vagues venaient se briser sur les rochers aux deux extrémités de la baie. Là, on voyait des colonnes d'écumes blanches s'élever, s'effondrer, puis se reconstituer quelques instants plus tard. fascinés, Icar et Andros regardaient ce spectacle qu'ils avaient déjà vu cent fois. « C'est l'homme le plus libre que j'ai rencontré, » dit Talos dans un silence. Que la mer animée sent vraiment le troubler. La vie, il a réussi à lui montrer les dents sans désapprendre à sourire. Voilà quelqu'un qui tombe entre les mains des pirates, qui est vendu comme un esclave pour chasser comme un gibier, qui perd tout ce qu'il a, bateau, maison, on lui brise même son visage et que fait-il ? Vous avez vu ses yeux ? Il n'y a qu'un homme heureux pour avoir des yeux pareils. Andros, Icar, cet esclave échappé, ce roi, je vous le confie, ramenez-le dans son île, dans son royaume. Nous ne devons pas abandonner cet homme à ceux qui conduisent des êtres humains sur un marché. Si tes états disent qu'ils l'emmèneraient, tout est réglé, dit Andros. Talos désigna Icar du regard, emmène-le lui aussi. Andros se tourna vers Icar comme s'il attendait de lui une réponse. Je vous accompagnerai, dit Icar, et mon père aussi. Il va aider Thésée à sortir du labyrinthe. Il te l'a dit, demanda Talos avec étonnement. Il s'est écarté de Minos, expliqua Icar. Mais c'est à lui que Minos doit d'être encore sur le trône. C'est donc vrai ? Ton père a changé ici beaucoup de choses, répondit Talos. Le premier Minos, celui qui m'a chargé de ma fonction, se rendait tous les neuf ans dans la caverne du Zeus Crétois pour tenir conseil avec lui. Il en revenait rajeunis et gouvernait avec sagesse. Plus tard, la coutume voulut que chaque roi abdiquât au bout de neuf ans pour laisser la place à un nouveau roi. Ainsi, le roi de Crète, tout comme son île, était toujours jeune. C'est là le secret de la royauté et tous en avaient connaissance. C'est alors que Dédale vint pour Minos qui venait d'accéder au trône. Il construisit un nouveau palais, un nouveau sanctuaire et le labyrinthe. Et lorsqu'approcha le jour où Minos devait s'en aller, Dédale lui dit « À quoi bon ce changement ? Pourquoi veux-tu abdiquer alors que tu détiens tout le pouvoir ? » Minos fit observer que ses prédécesseurs avaient tous volontairement céder le trône à un plus jeune et il demanda à Dédale comment il pourrait se justifier devant le peuple. Dédale lui répondit alors « Si tu es assez fort pour te débarrasser d'usages périmés, nul n'osera se révolter contre toi. » C'est ainsi que Minos s'accrocha au pouvoir et il ne remarqua pas qu'en agissant de la sorte, il perdait son immortalité car maintenant il va devenir fragile et sa puissance va s'effondrer. Il ne s'aperçoit pas de la supercherie continue de régner en étant dépendant de Dédale de crainte qu'on le considère comme un roi qui a trahi la crête et redoutant qu'on attend à ses jours. Minos a écouté le conseil de Dédale et s'est constitué une garde qui l'entoure jour et nuit. Il est devenu prisonnier de sa peur et se méfie de tous. « Y compris de mon père » déclara Icar puis il jeta à Talos un regard interrogateur « Que penses-tu de Dédale ? » « Tu sais qu'il ne m'aime pas. » Il me juge dépassé et il a raison. Icar a voulu le contredire mais Talos poursuivit calmement « Mon temps est révolu. C'est le tour de Jean comme ton père. Il bâtit des fontaines à elle, invente de nouveaux outils, construit des machines. On ne peut pas le retenir. Il suit son chemin. Chacun doit suivre son chemin. » « Mais son chemin n'est pas le mien » observa Icar. « Toi, suis le tien. » « Mais il veut me forcer à « suis ton chemin » » répéta Talos. « Chacun doit suivre son chemin. » À l'entrée de la baie, on ne voyait plus s'élever deux colonnes d'écume. Le ressac s'était calmé. La nuit tomba vite. Le rougeoiement du foyer se renforça, ravivé par l'obscurité. Soudain reparut le pirate. Il s'assit, les yeux fixés sur le feu. « Il faut que je te dise quelque chose, Talos. » J'ai réfléchi. « Dis-moi ce qui te tourmente. Je ne veux pas m'en aller. Je ne peux pas me séparer de toi. » « Ne me déçois pas, » dit Talos. « Tu commettrais une erreur en restant ici. » « Pourquoi ? » « Parce que moi aussi je m'en vais. » « Où ça ? » demanda Icar d'un air consterné. Talos le regarda par-dessus le feu qui répandait sa clarté dans les ténèbres. « Disons, dans un autre pays. » « Dans quel pays ? » « Quelle question ? » lui répondit Talos sur un ton de remontrance. « Disons, dans le soleil ou dans la mer. » Brusquement, Talos étendit le bras et montra quelque chose dans l'eau. « Regardez comme ça brille. » L'eau était animée d'un scintillement très vif. « Merveilleux ! » s'exclama Talos. « C'est justement ce qu'il me fallait, cette braise froide. Je vais la faire s'enflammer. » Il se leva, ôta son vêtement de ses épaules, défit sa ceinture et se débarrassa de son pantalon et de ses sandales. « Je vais mettre la mer en feu. Vous pouvez m'aider. Vous aussi, enlevez vos habits, venez dans l'eau et faites comme moi. » Il parlait d'un ton si impératif que le pirate, Andros et Icar ne purent que s'exécuter. Ils se déshabillèrent et suivirent Talos dans la mer. À chacun de leurs pas, le scintillement devenait encore plus vif. « Il faut que ça flambe ! » s'écria Talos. Et il se mit à attiser la mer à coups de poing. Il lançait les bras en l'air et frappait l'eau, plongait, puis rejaillissait au milieu d'un incendie de lueurs sauvages. Les autres limitèrent. Ils avaient déjà vu des feux follés sur la mer, mais aucun d'eux n'avait assisté à un pareil tumulte, à ce flamboiement effréné, à ce véritable tourbillon d'étincelles. La mer semblait être en flamme et les quatre hommes donnaient libre cours à leur joie, à leur profonde tristesse. Chacun voyait l'autre parer d'ailes éclatantes de lumière, d'ailes qui s'évanouissaient en gerbes d'étincelles et qui réapparaissaient à chaque plongée verte et flambante. « Revenons à la terre, » dit soudain Thalos dans un éclat de rire. En s'ébrouant, les autres lui obéirent. Une fois, de nouveau assis sous les oliviers, le gardien dit au pirate « Cette mer est prodigieuse, voilà qu'elle nous donne des ailes lumineuses. Retourne dans ton île, tu verras que là-bas aussi c'est comme ça. » Puis il se tourna vers Ricard « Et toi, découvre-la sur le rivage où tu es né. » Enfin, il s'adressa à Andros « Emmène ce jeune crétois à Athènes, sa place n'est pas ici. » Il ajouta d'un air mystérieux en regardant Ricard « Qui sait où nous nous rencontrerons la prochaine fois ? » Il aurait déjà été bien difficile de prévoir qu'un arbre tour à bougris était capable de se transformer en centaure. Sur ces mots, il tira son sac de peau le coquillage qui lui servait de corne. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada